La vie et la fin tragique de Didier Bezasse Didier Bezasse était un acteur et metteur en scène français reconnu pour sa passion pour le théâtre et sa contribution exceptionnelle à l'art dramatique. Au cours de sa carrière, il a participé à de nombreuses productions théâtrales et cinématographiques, recevant des éloges pour ses performances et son travail de metteur en scène. Cependant, sa vie n'a pas été exemple de difficultés, et il a dû faire face à des problèmes de santé, des défis financiers et des revers professionnels. Sa vie tragique a touché le cœur de nombreux Français et a laissé un héritage durable dans le monde du théâtre et du cinéma français. Didier Bezasse est né le 10 février 46 à Paris, dans une famille ouvrière. Très jeune, il s'est passionné pour le théâtre et la littérature et il passait souvent ses soirées à écouter les pièces radiophoniques. A l'âge de 14 ans, il a rejoint un groupe de théâtre amateur et a commencé à participer à des productions locales. Malgré ses talents, sa famille ne soutenait pas son choix de carrière et l'a encouragé à poursuivre des études universitaires. Il a donc étudié la philosophie et la psychologie à l'université, mais il n'a jamais abandonné son amour pour le théâtre. Pendant son adolescence, Didier Bezasse a été très impliqué dans les mouvements étudiants et les luttes sociales. Il a rejoint plusieurs organisations de gauche et a participé à des manifestations pour la justice sociale et l'égalité. C'est pendant cette période qu'il a commencé à réfléchir à la manière dont le théâtre pourrait servir de moyen de communication pour les messages politiques et sociaux. Cette conviction a influencé sa carrière future et a inspiré de nombreuses productions qu'il a réalisées en tant que metteur en scène. Au fil des ans, Didier Bezasse a continué à nourrir sa passion pour le théâtre en participant à des productions locales et en suivant des cours de théâtre. Sa détermination et sa passion pour l'art dramatique ont finalement porté leurs fruits et il a commencé à se faire un nom dans le monde du théâtre français. Après avoir terminé ses études, Didier Bezasse a commencé à travailler comme enseignant tout en poursuivant sa passion pour le théâtre, en participant à des productions locales et en prenant des cours de théâtre. En 1970, il a été repéré par le metteur en scène Jean-Pierre Vincent qui l'a invité à rejoindre le Théâtre National de Strasbourg. Au Théâtre National de Strasbourg, Didier Bezasse a rapidement fait ses preuves en tant qu'acteur talentueux et créatif. Il a joué dans de nombreuses productions, y compris des pièces classiques et contemporaines, et a reçu des éloges pour ses performances. En 1975, il a fait ses débuts au cinéma dans le film Le Juge et l'Assassin, qui a été un succès critique et commercial. Au fil des années, Didier Bezasse est devenu un acteur et metteur en scène très respecté dans le monde du théâtre français. Il a travaillé avec de nombreux grands noms de la scène, y compris Antoine Vitesse, Patrice Chéreau et Peter Brook. Il a également créé sa propre compagnie de théâtre, le Théâtre de l'Oderon, qui a produit plusieurs productions acclamées par la critique. Malheureusement, la vie de Didier Bezasse a également été marquée par des moments difficiles. En 1988, il a été diagnostiqué avec un cancer du poumon, ce qui a nécessité une opération et une longue période de récupération. Cette maladie a eu un impact profond sur sa vie et sa carrière. Il a dû faire face à des défis physiques et émotionnels importants pour se remettre de cette épreuve. Didier Bezasse a également été confronté à des problèmes financiers tout au long de sa carrière, malgré son talent et sa renommée dans le monde du théâtre. En 1996, il a été contraint de vendre sa maison en Normandie pour payer ses dettes, ce qui a été un moment difficile pour lui et sa famille. En plus de ses problèmes de santé et financiers, Didier Bezasse a également été confronté à des revers professionnels. Certaines de ses productions ont été mal reçues par la critique et n'ont pas connu le succès escompté. Il a également été critiqué pour son style de mise en scène qui était considéré comme parfois trop expérimental et éloigné du public. Malgré les moments difficiles qu'il a connus tout au long de sa vie, Didier Bezasse a également connu des années de gloire dans sa carrière d'acteur et de metteur en scène. Dans les années 80 et 90, il a dirigé plusieurs productions au Théâtre National de la Colline qui ont été saluées par la critique et le public. Il a également été reconnu pour ses performances d'acteur dans des films tels que Les Nuits de la Pleine Lune et Le Hasard sur le Toit. En 2002, Didier Bezasse a été nommé directeur du Théâtre de l'Odéon, l'un des plus prestigieux théâtres de Paris. Sous sa direction, le théâtre a connu une période de renouveau et de succès avec des productions innovantes et provocantes qui ont attiré un public nombreux et enthousiaste. Au cours de sa carrière, Didier Bezasse a reçu de nombreuses récompenses pour son travail, notamment le prix du syndicat de la critique pour sa mise en scène de La Cerisette, de Tchékov et le Molière, du meilleur comédien pour son rôle dans Volpone de Ben Johnson. Malheureusement, la vie de Didier Bezasse s'est terminée de façon tragique. En janvier 2020, il a été retrouvé mort à son domicile à Paris, à l'âge de 74 ans. Sa mort a été largement pleurée dans le monde du théâtre français, où il était respecté et admiré pour sa contribution exceptionnelle à l'art dramatique. Les hommages ont afflué de la part de ses amis et collègues qui ont rappelé sa passion, sa générosité et son dévouement pour son métier. La cause exacte de sa mort n'a pas été rendue publique, mais certains ont évoqué la possibilité qu'elle soit liée à des problèmes de santé que Didier Bezasse avait connus dans le passé. Sa mort a laissé un vide dans le monde du théâtre français, où il était considéré comme l'un des plus grands artistes de sa génération. Mais son héritage durable, en tant qu'acteur talentueux, metteur en scène innovant et mentor respecté, continuera à inspirer les générations futures d'artistes français.